... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce 62e numéro de votre émission matinale Nopinen. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver en très très bonne forme ce lundi matin. C'est n'est-ce pas le marché de Betterful ? Exactement, bonjour Roch, bonjour chers amis téléspectateurs. Eh bien tant que vous auriez la santé, tant que nous aurons la santé, nous serons toujours ensemble sur cette émission qui n'a qu'un seul but, vous donner le tonus matinal. Exactement, le tonus matinal c'est ce que nous vous donnons, la bonne humeur également tout en restant dans une ambiance de gaieté de 6h30 à 8h mesdames et messieurs. Exactement et nous sommes encore là pour renouveler notre promesse, j'espère que vous êtes déjà au rendez-vous Roch. Absolument, les téléspectateurs sont au rendez-vous, ils sont nombreux, ils commencent déjà à réagir par rapport à la thématique du jour et aujourd'hui Marcelle. Une thématique qui intéresse beaucoup Roch. Nous parlons du goût particulier que les femmes, les jeunes filles, les jeunes dames ont pour les mèches ou les perruques. Est-ce juste pour se faire belle ou bien pour faire plaisir à monsieur ? En tout cas c'est ce qu'on dit mais en tant que femme je sais qu'il y a des considérations que vous ne prenez pas en compte, en tout cas nous allons le découvrir sur ce plateau avec nos invités. Nous essayons de faire le débat autour de la question, moi j'aime les mèches naturelles, en tout cas c'est pas pour faire plaisir à quelqu'un mais c'est pour un but précis. Le but précis vous allez le dire avant la fin de cette émission. Il n'y a pas de problème Roch. Et nous saurons également les prix des mèches, il paraît qu'il y a des mèches qui peuvent coûter les yeux de la tête. Qu'est-ce que vous voulez mettre dans, qu'est-ce que vous voulez dire par les yeux de la tête ? En tout cas je ne sais pas, les spécialistes seront sur ce plateau dans quelques minutes pour nous dévoiler tout ce qu'il y a autour des mèches. Il y a des spécialistes qui sont à la vente, des spécialistes qui sont dans le port de ces mèches également. Ils seront sur ce plateau dans quelques minutes avant de les retrouver, Margelle. Oui, effectivement nous allons découvrir les méveilles du jour et nous sommes à ? Dans la cité de Koburu, à Paracour. Exactement. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et voilà nous étions à Paracour dans la belle cité. Dès Koburu, nous avons pu admirer le paysage de cette ville du nord du Bénin. Oui, une ville avec de très belles images, nous l'avons vu tout à l'heure et moi j'ajouterais que quand vous êtes à Paracour, vous avez la place Hubert Maga située à l'entrée sud de la ville. Il y a également la place Le Carrefour Mathieu Kérecou, il y a également la place Biogera, qui est située au centre de la ville de Paracour. Faites-y un tour, vous aurez le plaisir de découvrir tous les méveilles du Bénin, c'est de vous permettre de mieux connaître les localités du Bénin. Les sites touristiques dont regorgent notre beau pays, le Bénin. Est-ce que vous connaissez ? J'ai pu constater, lorsque vous allez à Paracour, il y a un méde particulier qu'il faut demander à qu'en s'en est. Il m'a dévancé. Il m'a dévancé. Le lignam pilé. Non, moi je ne veux pas même parler de lignam pilé, le toubani. Ah non, vous avez une longueur, une avance entre moi. Vous savez, lignam pilé, vous pouvez l'avoir un peu partout, même ici au sud, à Cotonou, même si vous m'avez promis plusieurs fois à m'offrir un plat d'ignam pilé. On ne peut pas revenir sur ça, parce que vous avez également promis des choses sur ce plateau que je n'ai pas rendu. D'accord. Donc je pense que c'est match nul. Nous rangeons les promesses au placard. On relance le compteur ? Bon, si vous voulez. En tout cas, moi j'aime bien le toubani quand je vais à Barakou. J'aime bien pilé. D'accord, très bien. Donc ça fait un un. Voilà, mesdames et messieurs, c'est comme ça, ça se passe ici les lundis, mardi et mercredi à partir de 6h30 dans la matinale de 24. Et dans quelques instants, nous allons recevoir sur ce plateau notre humoriste qui viendra nous égayer, nous donner la bonne humeur, le tonus matinal. Comme le disait tout à l'heure, Marcel Gbetorho dans son mot introductif. Effectivement, le tonus matinal, j'ai déjà mon humoriste qui est de l'autre côté. J'espère bien rire à gauche déployé ce matin. J'ai deux mouchoirs, un pour vous, chers amis téléspectateurs, un pour Roque. Moi-même, je vais essayer de rire tout simplement. Nous allons lui demander de monter sur ce plateau. Je pense qu'il vient avec son look. Je ne sais même pas comment il faut qualifier ça. La casquette retournée en arrière, c'est pour montrer qu'il est jeune, qu'il est dans le mouvement. Sayo ! Je n'ai pas de mèche, donc à défaut des mèches, je prends ma casquette. Non, il ne faut pas rentrer dans ce sujet là. Il ne faut pas faire ça sur ce plateau. Si vous rentrez dans l'histoire des mèches, les femmes vont vous cuisiner sur ce plateau. Je le propose valablement les femmes sur ce plateau. Ah ben d'accord, d'accord. Alors, Ars, c'est votre nom ? Oui, Ons. On va dire plutôt Ons. Ons ? Oui, oui. Ons. C'est votre nom d'artiste ou bien c'est votre nom à l'état civil ? Un nom de scène. Un nom de scène. Oui, oui. Tu vois la scène là, il ne parle pas comme nous, un nom de scène. Non, un nom de scène. Il vient de là-bas. Oui. Ah oui, vous êtes là ce matin pour aider nos téléspectateurs à entamer cette belle journée du lundi avec la quête. Alors bon, on va essayer de faire passer ça dans la bonne humeur. Il ne faut pas essayer d'être, il faut réussir. Il faut qu'il réussisse. Bon, ben moi, il n'y a rien de grave, rien de particulier. Je voulais juste raconter une anecdote que j'ai vécue la fois passée. Ah oui ? Voilà. Je voulais expliquer juste que les femmes, elles mentent. C'est vrai que nous, les hommes... Pardon ? Bon, non, laissez. Je vais vous expliquer. Je n'ai pas bien entendu cette partie. Non, elle a dit, voilà. Oui, nous les hommes, on reconnaît, on ment beaucoup. Non, vous inquiétez pas. Mais en matière de mensonges, les femmes, vous avez atteint un niveau, franchement, le diable prend des coups chez vous. D'accord. Oui. La dernière fois, j'étais à la R-Vivre. Tiens, vous avez entendu ? Non, 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 sûrement que les hommes représentent le diable. On prend des coups chez vous. Non, on a dit, le diable prend des coups chez vous. Les femmes prennent des coups chez les hommes. Et donc, la dernière fois, j'étais à la R-Vivre, aux environs de 8 heures, il y a une dame qui vient en talon. Sarpie comme ça. Oui, sarpie comme jamais. Très belle, en talon. Même dans le sable, les talons résonnaient. Même dans le sable. Oui, même dans le sable. Ça, c'est un beau mensonge, ça. Bon, en tout cas, c'est une femme. Je n'ai jamais raconté mon histoire. Et donc, là, il y a un jeune qui a sujit, un jeune, bon, on va dire, un petit voleur. Il est venu et puis il a pris le sac de la femme. Et puis il a commencé à couiller. Donc, dans le même style, la dame aussi a commencé à crier. Ah, au secours, voleur, voleur, voleur. Mon téléphone, mon Inx, mon Inx++, virgule 11. Un prototype de la NASA. Mon passeport Schengen, il a tout volé aux 300 000. Quand j'ai entendu 300 000, moi-même, j'ai commencé à couiller. Pour attraper le voleur. Pour attraper le voleur. Quand j'ai encore 300 000, il y a encore 300 000. C'est vrai, dans quel objectif ? Ah, bien, il faut toucher les 10 %. Ah, d'accord. On ne sait jamais si elle est content d'être plus dans les 10 %. Et donc, il y avait un mendiant aussi, un aveugle. Quand il a entendu 300 000, il s'est élevé, il a commencé à courir derrière le voleur. On a pu suivre le voleur jusqu'à la paquard. Il saute clôture, nous aussi, on saute. Il rentre dans l'eau, nous aussi, on saute. On a tourné, on a tourné. De 8 heures à 17, on l'a attrapé. À cause de 300 000. Vous imaginez la suite ? Il n'y avait rien dans le sac. Merci de confirmer, c'est ça, la fin de l'histoire. Non, les temps sont durs. Quand on a entendu 300 000 fois, qu'il y ait quelque chose qui n'est rien, il fallait qu'on puisse suivre le voleur. Et donc, on l'a attrapé. On a tourné, après qu'on en arrivait encore à Calavie, il a sauté deux clôtures, nous, on a sauté trois clôtures et puis on l'a attrapé. Donc, on l'a attrapé, on le frappait de Calavie jusqu'à revenir à la revue, à 17 heures par là. Pour qu'il vienne ouvrir le sac devant la dame. Est-ce que lui, il va ouvrir ? Est-ce qu'il a encore les mains ? On l'a tapé. Le jour, ceux qui devaient s'entraîner pour le karaté, ils l'ont trop frappé. Moi-même, je l'ai giflé un peu deux fois. Un peu seulement. Pas de fois que j'ai l'affaire. Et donc, arrivé devant la dame, il fallait qu'on vérifie si ce qu'elle disait, si ces affaires étaient accomplies, s'il n'a rien volé. On ouvre le sac, on voit un miroir cassé. On voit un téléphone, même téléphone, c'est un téléphone à touche, il n'y a même pas de batterie dedans. Papier hygiénique. On a poursuivi le voleur, jusqu'à tout ça, c'est à cause de... Encore même, il y avait un sachet d'eau même à moitié utilisé, à moitié bu devant. Je vous assure, depuis qu'on frappait le voleur, il n'a pas pleuré. Mais quand on a fait ce petit papier hygiénique, il a commencé à pleurer. Que saco de poubelle, là, vous avez commencé à me tuer. D'accord, où est le mensonge de la femme, là ? Bon, c'est 300 000 francs. Au moins, ça vous a permis de poursuivre le voleur, non ? On l'a poursuivi, mais bon. Le mandat, même, il a gâté son business de la gelée, comme ça. La prochaine poubelle, vous faites attention. Voilà, non, c'était un peu d'anecdote. Merci, Hans. Hans, on a pu découvrir que, bon, généralement, ce n'est pas le cas. J'espère que tu ne me vas pas dire ce que tu veux dire. Non, 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 ce n'est pas ça. Voilà, j'aime ça. Bon, merci beaucoup, Hans. Le principe de cette émission, c'est que vous attendez, vous revenez vers la fin pour votre seconde partie. D'accord. J'espère que le voleur ne vous attend pas vraiment à la sortie. D'accord, merci bien. À tout à l'heure. Voilà. Après l'instinct humour, nous allons danser un peu, monter sur la piste. Exactement, nous allons danser, nous allons chanter, nous allons sauter, histoire de vous donner encore plus de la gaieté ce matin, eh bien, le clip du jour. L'artiste qui nous accompagne aujourd'hui s'appelle Nag Beni, c'est bien ça ? Oui, Nag Beni, c'est l'artiste qui nous accompagne aujourd'hui dans le titre « L'amour n'a pas de frontière ». Et c'est sur ce clip que nous allons chanter et danser ce matin. Oui, déjà en fond sonore, vous écoutez « L'amour n'a pas de frontière ». Levez-vous déjà dans vos maisons et essayez d'escuper quelques pas de danse. Esquissez bien sûr quelques pas de danse, j'allais dire. Merci au réalisateur du jour, Angénie Kese Dorégo. L'amour est simple, comme la vie révèle, je n'ai pas besoin de ton achat pour t'aimer. Levez-vous déjà danser, on va danser, j'ai pas et ça l'est, il y a pas. Le dés, il n'a qu'à nous aussi, il n'a qu'à nous aussi. Un idolaté, c'est nous aussi. Le dés, il n'a qu'à nous aussi, il n'a qu'à nous aussi. On va pas en dehors, il n'a qu'à nous aussi. L'amour n'a pas de frontière. Tu m'appelles, tu m'appelles oh maman i love you too近cal j industry i love you marguerite moi Sous-titrage ST' 501 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 Oui, je vais dire pratiquement, parce que je ne me tisse plus du tout, ni les tresses aussi, comme vous les avez sur la tête. Je garde mes cheveux naturels et j'ai constaté qu'aujourd'hui, du fait que je fais le hoména, un peu plus, mes cheveux ont commencé à avoir une touffe, parce que je les avais coupés. Hoména, c'est ce que vous appelez les nattes. Oui, les nattes, tout derrière et tout. Donc, je me suis acceptée naturellement et je sors même avec pour aller, par exemple, à ma formation les matins, c'est que je ne mets pratiquement pas de perruque sur la tête. Et il y a aussi, en fait, que plusieurs femmes, en fait, ne s'acceptent pas telles qu'elles sont. Il y a le rejet qui fait que plusieurs femmes ont envie de se voir plus belles. Mais bon, je conseille toujours que nous puissions nous accepter naturellement et puis le reste va venir. D'accord. Elle a parlé du rejet de son identité. Certains intervenants, téléspectateurs qui nous suivent ont également parlé du rejet de l'identité. Vous qui êtes dans les mèches, est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous dire, écoutez, Ciara, je ne m'accepte pas. Trouvez-moi une mèche qui doit changer mon apparence pour que je sois plus belle, afin de mieux m'accepter. Oui, oui, je reçois pas mal de femmes aussi qui viennent me voir et tout. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et puis, moi, je leur donne des conseils par rapport à ça. Par exemple, si je vois une femme, ça dépend. Je peux conseiller de mettre des mèches ou il y a d'autres que je ne conseille pas. Parce que d'abord, elle a les longs cheveux déjà, naturels. Donc, à quoi c'est si déjà tu as des longs cheveux ? À quoi c'est de mettre encore des perrues ? Et après, elle a le choix, en fait. Mais si on doit retourner au naturel, c'est que c'est votre business qui parle. Oui, c'est mon business. Moi, je donne mon avis à elle maintenant. Là, vous êtes objectif. Et vous en importez aussi en conteneur comme ils ont dit ? Non, non, non. En fait, c'est mon rêve, en fait. C'est votre rêve. D'accord, très bien. Merci beaucoup, madame. Nous allons vous donner la... Oh, il est l'heure déjà. Oui, non. Mais quand même, tu vas donner la parole. D'accord, je vais donner la parole pour 30 secondes à Ciara, qui va nous donner son mot de fin. Les mèches, oui, il faut les porter. Mais quelle disposition faut-il prendre rapidement ? Est-ce qu'il faut y investir beaucoup d'argent ? Quel soin il faut prendre de ces mèches ? Oui, moi, je pense que les mèches, il faut les porter. Mais il ne faut pas investir beaucoup d'argent dans ça. Il faut tenir compte de sa bourse. D'accord, merci. Consommatrice, il ne faut pas beaucoup investir dans les mèches naturelles. C'est important, il ne faut pas beaucoup investir. Il faut rester dans la limite de ses moyens. Mais c'est très important. Merci également à vous, madame Ciara Réfa-Dibé, mandueuse de mèches naturelles sur ce plateau. Et madame Raïssa Biaou, consommatrice de mèches. Et nous avons reçu au téléphone un rustico-brau-rodrigue pour ce débat. Notre analyste économique, nous lui disons merci. Et merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent et qui nous envoient leurs messages de félicitations et de soutien. Merci à vous également d'être venus sur ce plateau. Je vais vous souhaiter une agréable journée. Merci, bonjour à vous. Voilà, et juste après le plateau de discussion, nous allons enchaîner avec le plateau de Us et Coutume. Et aujourd'hui, nous allons chez les Minas. Oui, je dis chez Marchel. Oui, chez Marchel. Pour voir justement les interdits alimentaires. Oui, c'est surtout ça. Les interdits alimentaires chez les Minas. J'espère que vous n'êtes pas Minas par hasard. D'accord, et Sierra, donc elle est la seule Minas. C'est pas grave. Très bien, nous allons découvrir dans Us et Coutume les interdits alimentaires chez les Minas. La pâte recyclée que les gens vendent maintenant dans les kiosques. Quand la veille, ça n'avait pas séjourné dans de l'eau, on ne peut plus réchauffer et manger. C'est nos ancêtres qui avaient instauré ça parce qu'ils disent, nous sommes là, nous sommes au bord de l'eau, de la mer, et ainsi de suite, mais nous cultivons. Mais que nous ne devons pas présenter une pièce de figure pour manger la pâte d'hierre. On vénère le fadara. C'est nous. On le vénère. Par exemple, vous allez à Grand-Copo, de l'autre côté de la rive, avant que vous n'arrivez au Pompéiage de Grand-Copo, prévers et à gauche. La flèche est là. Par exemple, là, vous verrez encore une place publique où ce table-là est là. Quand vous êtes épouse d'un cou-là, d'un cou-là, vous faites un garçon. Vous allez à la maternité, vous faites un garçon. Vous n'avez pas le droit de goûter au sel pendant neuf jours. Vous avez tous les aliments, mais sans le sel. C'est les tantes qui viennent le neuvième jour vous faire manger, vous faire goûter du sel. Si c'est une fille, c'est sept jours. Vous voyez ? Bon. C'est peut-être un calvaire pour les femmes. Parce que moi-même, je me plains parce que manger sans sel, mais la femme, voilà, qu'elle m'a épousée, elle est tenue de faire ça. Il y a des ethnies, par exemple l'ethnie Pagor. Par exemple, eux, dès qu'ils préparent le gombo, aujourd'hui, ils doivent finir ça, aujourd'hui, demain, ils n'en mangent plus. C'est interdit chez eux. Parce qu'ils sont cultivateurs, pourquoi manger encore ce qui est resté, le résidu d'hier ? Non. Ils n'aiment pas. C'est Pagor. Et chez les Pagor, il y a tellement de tout-elles qu'à ce jour, ils ont modifié un peu la chose. Non, la génération d'aujourd'hui ne suit pas la ligne circoncis. Mais je peux vous dire qu'il y a des conséquences. Ah non, c'est ça. Il faut que nous, nous parlons de notre culture. Moi, je suis content que vous ayez l'initiative de passer de temps en temps nos émissions. Il n'est pas question de s'afficher quand on est trancé quelque part. Vous y allez comme tout autre. Voilà, nous étions en milieu milan pour parler des interdits alimentaires avec M. Martin Vignon. Oui. Vous vous êtes retrouvée dedans ? Oui, absolument. Ce sont des cérémonies qu'on fait quand il y a un nouveau-né, surtout pour la femme enceinte. et la partie qui m'intéresse beaucoup, c'est que vous devez beaucoup chanter fort. Ah oui ? Vous devez chanter fort au point où l'enfant qui est dans la chambre doit entendre le cri de vos chants. Vous devez aussi courir pour aller devant, ou bien au bord d'un fleuve. Il y a assez de cérémonies chez nous pour quand même sortir les enfants. ou si la femme enceinte ne doit pas manger pendant un certain jour avant qu'on ne lui fasse la cérémonie. Donc, c'est beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire sur ce plateau. Ah bon ? Donc, quand elle a ses arrêts en même temps ? Non, non, pas rien. On a parlé d'accouchement. Après accouchement, vous savez, c'est pour le bien de l'enfant. Parce que l'enfant qui vient dans un cercle familial quand il n'est pas accompagné par tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est coutume, après on dit « il n'y a pas de cérémonie ». « Il n'y a pas de cérémonie ». « Il n'y a pas de cérémonie ». Voilà, maintenant « il n'y a pas de cérémonie ». D'accord, finalement vous avez parlé la langue. D'accord, merci. Merci. Alors, après eu ces coutumes, nous allons rester dans la même dynamique pour recevoir qui déjà, oui, 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 lui, il vient d'Abomey. Il vient, il va nous parler des prénoms d'Abomey. prénoms africains. C'est bien le plaisir de recevoir sur ce plateau. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau. Oui, parce qu'il a tout fait pour aller également à Abomey. Ça se passe comme ça. Bon, ça fait ma tenue légalement. C'est ça. D'accord. En tout cas, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Michel Kennecon. Il est journaliste à Radio Béné à la FIA, à l'ORTB. C'est ça. C'est exact. Bonjour, Rack. Bonjour, Michel. Bonjour, Michel. Oui, c'est quoi bon ? Tu as accueilli nous. C'est ça. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Salut, téléspectateurs. Tu as accueilli nous. Je ne suis pas accueilli. J'ai accueilli nous. Bébé, oui. Oui, c'est accueilli nous. Oui, c'est accueilli. Oui, c'est accueilli nous. Vous avez accueilli nous. Oui, c'est accueilli nous. Et ça, nous sommes accueilli nous. C'est lequel déjà, en milieu fond ? Oui, ce matin, nous allons parler du prénom Assogba. Assogba. Vous savez que j'ai été surprise de voir Assogba comme prénom ? Parce que moi, j'avais toujours cru que c'était un nom de famille. Oui, bien sûr, c'est le patronyme de certaines personnes. Oui, mais avant de devenir patronyme, c'est déjà un prénom. D'accord. Nous n'avons pas de prénom, et c'est en grandissant que chacun prend maintenant le prénom, les descendants, les petits-fils, les arrière-petits-fils, prennent votre prénom comme nom de famille. Tout à fait. Donc, la plupart des noms de famille que nous avons ont été d'abord de prénom, afin de devenir nom de famille. Et Assogba, ça veut dire quoi ? Nous allons parler d'Assogba. Et Assogba, c'est le fils aîné des adeptes de la religion Sabata. Sabata, quand vous êtes adepte de Sabata, on vous fait les cérémonies, les cérémonies qu'on fait à la sortie, désormais, on vous appelle Anagone. Quand un Anagone fait son premier enfant garçon, il le baptise Assogba. Ah, d'accord. C'est pour remercier le Vodou Sabata, ce dieu de la terre, qui lui a permis d'avoir un fils. C'est ça. Vous savez que dans nos milieux, il y a le dieu terre, le dieu tonnerre, ça c'est le khébios aussi. Eux aussi, quand ils ont les enfants, bon, il y a les prénoms qu'il faut donner souvent. On est avec ceux de la lignée... Anagone. D'accord. Le dieu Sabata. D'accord. Donc, le fils aîné, c'est nommé Assogba. Assogba. Oui. Il ne faut pas confondre avec Assogba. Assogba, ça c'est dans les collines. Assogba. Assogba, ça c'est dans les collines. Je pense à l'autre déni Assogba, il s'appelle, non ? Ah, d'accord. En tout cas, il y a Assogba. Et dans le Koufou, c'est le Sogba. Le Koufou, il n'a pas le A, c'est Sogba. Mais est-ce que ça veut dire la même chose ? Je ne pense pas, parce que je n'ai pas fait la recherche dans ce domaine. Ceux que je connais, ceux dont nous parlons ce matin, c'est les descendants, c'est les fils d'Anagone. Anagone. Et c'est pour remercier la divinité Sabata, qu'on donne le prénom Assogba. Si, c'est un fils, c'est le fils aîné. Si, c'est une fille, c'est un autre prénom. Je ne sais pas si on en a parlé. Mais est-ce qu'ils ont des signes particuliers ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui les caractérise dans la société, c'est Assogba ? Non, il n'y a pas de distinction. Ils sont des hommes comme nous. La seule différence, c'est que quand on attend Assogba, l'initié, celui qui a grandi dans ce milieu-là, c'est en même temps que c'est un fils aîné. D'accord. C'est comme chez nos frères, les bâtonnes. Quand c'est un fils aîné, il y a les ouroos. Les ouroos, oui. On en a même reçu sur ce plateau. On n'a pas oublié. Donc, il y a Assogba, sans ses fils. Quand c'est fille, c'est Akbalé. Akbalé. Oui. Ah, d'accord. Sogba, il y a Akbalé. Akbalé. Oui, d'accord. Et est-ce que le prénom-là, ça a des influences sur la vie de l'enfant qui le porte ? Pas exactement. Comment se comporte-t-il généralement dans la société ? Bon, si vous parliez tout à l'heure des usées et coutumes, des cérémonies qu'on fait dans le milieu, si l'adepte refuse de prénommer cet enfant, ou bien de baptiser l'enfant Assogba, là, il peut avoir des conséquences. Il peut avoir des conséquences parce que là, il réunit sa croyance, il réunit les bienfaits de Vaudouan et Sabata. Et là, bonjour, les conséquences, les dégâts. Oui, mais bon, c'est Dieu qui donne l'enfant. Pourquoi forcément remercier le Vaudouan Sabata ? Non, c'est Dieu qui donne l'enfant, mais c'est dans toutes les religions. Ça existe dans toutes les cultures. Tu sais, dans les religions importées, ce que nous adorons tous aujourd'hui, on ne va pas demander à un chrétien qui a un enfant de le baptiser Goussi. Lui, il va dire Jean-Baptiste, Clément, Philbert et autres. Donc, c'est Dieu qui a donné cette. Mais il y a aussi que lui, peut-être l'adepte, c'est après une maltratation, après beaucoup de révélations qu'il était obligé d'accepter. Ok. Généralement, ça veut dire que ce sont des enfants qui sont nés dans certaines circonstances. Dans certaines circonstances, issus de beaucoup de cérémonies. Absolument. Le plus important, c'est qu'à Sokba, ils vivent bien et réussissent dans la vie. Absolument, absolument. Ils travaillent comme tous. Ils sont des enfants aussi intelligents. On a des cadres à Sokba. Vous le savez tous, dans l'administration, ils sont des fonctionnaires brillants d'ailleurs. Il y a même des évêques qui portent le nom. Merci à Sokba. Paix à son âme. L'acheverc émérique de Cotonou. Voilà. Merci, merci beaucoup. Merci à vous, Michel Canekan. C'est moi. Merci. Très bonne journée à vous. Très bonne journée aux téléspectateurs. Paix à son âme, à Sokba. Monseigneur Sokba. Il est déjà décédé ? Oui, oui, oui. Ça doit faire déjà trois ans, oui. Ah bon. Oui, il a mis la retraite depuis 2004, par là-bas. Il est allé s'installer quand même en famille, à Boykong. Bon, j'allais le voir. Ah, d'accord. Il est décédé, il est décédé depuis Monseigneur Sokba. D'accord. On profite pour faire quoi, la famille ? D'accord. Toute la famille Sokba. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Michel Canekan. C'est moi. Vous restez avec nous pour l'exercice suivant ? Oui, oui, oui. Qu'on aime bien l'exercice. Nous allons voir à présent la capture. La capture d'aujourd'hui, c'est ça. Oui. Est-ce que vous voyez ce que je vois là ? Entre le fourneur et le véhicule, il y a un enfant, c'est ça ? Tout à fait. Qu'est-ce qu'il répare ? Ah ben, peut-être qu'il est en train d'aider son papa à réparer... Là, c'est grave. ...une pièce défectueuse. C'est très grave, parce que là, il se pourrait que le papa ne se rende pas compte qu'il est là et qu'il démarre le moteur. Exactement. Attention. C'est cela. Qu'est-ce que cela vous inspire, M. Canekan ? Oui, mais nous parlons en Afrique du travail des enfants. Est-ce qu'un enfant à cet âge, à sa place-là, est-ce qu'il n'est pas un apprenti, vulcanisateur ? Je ne sais pas. Mais est-ce que c'est un enfant qui travaille ou c'est un petit ? Non, c'est une éventualité. C'est une éventualité. Mais ici, vu le très, très jeune âge de l'enfant, ça veut dire qu'il était en train de s'amuser. Son papa a garé d'abord, le véhicule est mal garé. Le véhicule est mal garé. En tant que mal, le pneu devait être bien droit. On doit redresser le pneu. Il n'a pas bien redressé le pneu, ce qui a permis à l'enfant de se faufiler. De trouver sa place. Voilà. Encore dans la couche. Merci, merci à Ange. Et là, si le parent, le parent n'est pas, ou bien le conducteur n'est pas attentif, il vient, il peut démarrer et puis c'est fini. Ah oui, oui, c'est un enfant. C'est vraiment un enfant. Sûrement qu'il est coincé. Sûrement qu'il est coincé. Bon, s'il était coincé, il serait en train de pleurer, de crier. Mais là, 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 il prend du goût. Il prend du goût en peut-être essayant de dévisser même quelque chose là qui pourrait même créer un accident. C'est pourquoi quand vous avez votre véhicule, que vous le stationnez, vous le démarrez, il faut toujours vérifier s'il n'y a pas un petit enfant à côté, derrière, devant. On dit, voyant cette image, j'ai pensé à mon fils. Je crois qu'il partageait, je ne sais pas. Je crois que l'on partage massif, que l'on fasse un partage massif de cette information. Ça sauvera ces petits qui n'ont aucune limite dans leur imagination. Voilà, cela ne coûte rien de sensibiliser davantage si vous voyez, si vous avez des enfants ou vos voisins à un an, songez à vérifier vos voitures avant de démarrer. C'est exactement ce que nous disions. Il faut faire très attention. Il y a même un parent comme ça. Et souvent, c'est parce qu'on est au téléphone. On est soit pressé ou bien on est au téléphone ou qu'on ne vérifie pas ces choses-là. Il y a même une vidéo qui a circulé entre-temps. Le papa est allé déposer son enfant à l'école. Et parce qu'il était au téléphone, il n'a pas su que l'enfant passait devant le véhicule pour entrer dans l'école. Et c'est lui-même qui a démarré en trombe et il a ramassé son propre enfant. Voilà, donc il faut faire très attention lorsqu'on est au volant. C'est à Dieu. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Michel, d'être passé. Merci, Sola. On souhaite une très bonne semaine, une très bonne journée. Et on se dit à demain. Ah. Oui, demain. On est là pour toute la semaine, lundi, mardi, mercredi. Il faut qu'on mette là aux invités devant la caméra. Il faut nous dire que c'est pour vous. Vous êtes là demain, non ? Oui. Allons-y. D'accord. Oui, c'est pour vous. D'accord. Merci beaucoup. Ah, c'est sûr. Merci. C'est bon, Julien. On se retrouve demain. Oui, lundi, on va parler instant écho. Bien sûr. Et aujourd'hui, vous avez prévu parler de quoi déjà ? On a prévu parler du fruit à pain. Du fruit à pain. Oui. Vous savez, en fond, on l'appelle... Béléfout. Béléfoutou. Béléfoutou comme Béléfoutou. Béléfoutou. On entend souvent Béléfoutou. Béléfoutou. Bredfout. Oui, c'est ça. Oui, parlez-nous de... Ça veut dire que vous aimez bien cela. Oui, oui, c'est un fruit que j'aime bien. Alors, de son nom scientifique, Attocapus atelis, le Béléfoutou, comme vous l'avez dit, est un arbre originaire d'Océanie, répandu dans les pays tropicaux. Il est de la famille des moraxées, appelée arbre à pain. En français, cet arbre peut atteindre plus de 25 mètres de hauteur avec de larges feuilles de près de 60 centimètres de long. L'arbre est monoïque car ses fleurs sont regroupées en inflorescence mâle et femelle sur le même arbre. Le fruit peut peser jusqu'à 2 kg. Eh bien, à maturité, le Béléfoutou est d'une couleur védâtre, voire du jaune orangé. Un arbre peut produire plus de 200 fruits à pain de la taille d'un melon d'eau sans besoin de trop de soins. Il existe plusieurs variétés de fruits à pain au Bénin. Nous avons le Béléfoutou à graines ou l'arbre à pain à graines qui est caractérisé par la présence de quelques graines qu'on retrouve dans la chair au pulpe du fruit. Nous avons également l'arbre à pain de noix. Ce table et ses fruits sont similaires au Béléfoutou à graines à la seule différence qu'ici nous avions de grosses graines qui ont la peau marrone et dont le goût rappelle l'arachide. Au Bénin, on le nomme l'arbre d'arachide. Et pour finir, la troisième variété, le jacquillé, dans l'intérieur de ses fruits, est un tas de grosses touffes charnues oranges en forme de graines. Dites harine pulpeuse, très appréciées pour leur goût et leur vêture. On le nomme aussi le fruit des pauvres, voilà, et on le consomme de diverses manières. Le fruit non mûr est utilisé pour faire des chips une fois mûr. On peut le manger directement ou le préparer ou le transformer en farine. Sa pulpe aux juteuses sert à préparer de la pâte à la moude africaine. Sa farine s'utilise pour fabriquer de la bouillie, des friandises dans le pain et des gâteaux, d'où il tire son nom. On peut également cuire tout le fruit au fou et le manger accompagné comme on le fait avec du pain. On peut fermenter le fruit et le manger également avec du lait de coco. On peut en faire une boisson comme la banane. Bref, on peut également couper les lamelles du fruit de pain non mûr et le préparer comme de la salade avec d'autres apéritifs. Voilà, au Bénin, son utilisation fait recours à des technologies endogènes de transformation. Le Bélefoutou est beaucoup plus utilisé dans les régions comme l'Ouémé, beaucoup plus avec les gonds et les nagos ainsi que les ouémenous. Eh bien, il faut dire qu'on l'utilise également dans l'Atlantique par les populations de tories. Voilà, utiliser majoritairement le fruit à pain avec des proportions variables suivant les communes. Les périodes de disponibilité du fruit sont répartis entre les communes avec des proportions variables. Le fruit à pain est riche en vitamine B1, vitamine C, en potassium, en fer, pour ne citer que cela. Eh bien, il faut avouer que la production du Bélefoutou au Bénin n'est pas encore très développée. Nous sommes en train de prendre le pas et nous avons aussi l'habitude de consommer le Bélefoutou. Actuellement, sur le marché, le Bélefoutou est vendu à 200 francs l'unité et le tas de toit à 500 francs roc. Ah oui, malheureusement, on n'en produit pas assez, mais curieusement, on en consomme beaucoup. Oui, beaucoup. Surtout sous sa forme frite. Franchement, ça me permet de penser à Mme Abia Dumaro, qui aime particulièrement le Bélefoutou. C'est son goûter. Elle aime bien ça. Mais c'est un fruit que j'aime aussi. J'aime bien ce fruit. Mais curieusement, je ne savais pas qu'on pouvait préparer ça. Oui, on prépare ça, on peut piler, on peut faire la farine. Je pensais que ça ne pouvait que se consommer sous sa forme frite. Non, on peut piler comme de l'unium, piler. Ah bon ? Oui, et accompagné d'une sauce, c'est aussi une autre forme d'utilisation du Bélefoutou. Ah, le Bélefoutou. Mais il paraît que le nom Bélefoutou, c'est dérivé d'un nom anglais, Breadfoot. Bon, il faut avouer que je n'ai pas cette précision, mais je sais que son nom scientifique, comme je l'ai dit, est Artocarpus Attilis. Voilà. Voilà, très bien. Merci beaucoup pour toutes ces informations sur le Bélefoutou. C'est moi. Voilà. Il faut en produire davantage pour qu'il n'y ait pas de rutule. Oui, malheureusement, on n'en produit pas de rutule. Parce qu'on n'a même pas des statistiques sur la production du Bélefoutou. On espère bien que d'ici à là, les autorités, surtout dans le secteur agricole, vont mieux développer cette filière, si elle est déjà en filière, pour qu'on ait quand même de très bons résultats en matière de rendement. Évidemment, quand vous tapez sur le net, Bélefoutou, ça existe. Oui, ça existe. Un autre Bélefoutou a reconnu. Merci, Marcel, de nous avoir parlé de ce fruit dont on ne parle pas souvent. Merci à vous. Je vous en prie. Voilà. OK. On va enchaîner. Nous tendons progressivement vers la fin de cette émission. Et notre humoriste nous a rejoint. Hans, il s'appelle. Oui. Il joue dans son style. Couper, décaler. Couper, décaler. Yeah. OK. On ne sait pas « Ya, Ouastafa » là. Il n'y a plus que c'était « Ya, Ouastafa » là. Non, c'est juste « Yeah ». « Ya » dit « Yeah ». Voilà. « Yeah ». Donc « Yeah ». Vous êtes là pour… Est-ce que vous savez que moi-même je suis « Yeah ». Petite. Oui, oui, oui. Oui, vous êtes revenu pour… Oui, cette fois-ci, je suis toujours avec les femmes. Décidement. Je vous aime trop. Vous avez quel problème avec les femmes ? Non, je vous aime trop. Je vous aime trop. Vous aimez cette fois-ci d'assaut. Comme toujours. D'accord. Et au passage, mon voleur s'est converti en voleur de mèche. Quand il a entendu les prix là. Voleur de mèche ? Oui, oui. Il ne vole plus ça que maintenant. Il vole mèche. J'espère qu'il ne va pas voler la tête finalement pour avoir la mèche. Et donc, cette fois-ci, je reviens avec les dames. C'est juste pour vous dire que lorsque vous cherchez des solutions, il faut prendre la peine de voir quelles sont les solutions qui sont adaptées à votre couple. À votre couple ? Yeah, yeah. Alors, je voudrais raconter encore une petite histoire, celle de ma voisine. Elle s'inspire beaucoup des films novelas. Voilà. Et donc, la dernière fois, il y avait dans un film de novelas, Rosa Mendes, qui se discutait avec son mari, Antonio Sengobar. Voilà. Et dans leur discute, elle a giflé le monsieur. Et le monsieur, il s'est ressaisi. Il s'est ressaisi. Et pris d'amour, il a mis un genou par terre et lui a dit, veux-tu m'épouser ? Oui. Elle a dit, voilà la solution. De quoi mettre du piquant un peu dans mon couple. Elle a attendu son mari le soir. Oui. Le monsieur est venu. Il a klaxonné. Et comme elle devait créer une scène de jalousie, elle a dit, ah, cette fois-ci, quand tu es venu à port, tu as klaxonné deux fois. Habituellement, tu fais pipi, pipi. C'est trois fois que tu klaxonnes. Donc, elle a créé le discours, le monsieur m'était ébahi, il ne savait même pas quoi dire. Et à peine il voulait dire un mot, elle a giflé. Je voulais juste rappeler le métier du monsieur, c'est un ancien karatéka. Oui. Et aujourd'hui, il est dans l'armée. Dès qu'elle a giflé, elle a tendu la bouche pour l'embrasser. Oui. Quand elle a fermé les yeux, elle se réveille dans sa belle famille au village. Elle n'a pas compris comment elle a été déplacée. Elle a juste dormi, elle se réveille dans sa belle famille. En tout cas, que s'est-il passé ? Ah ben, ça c'est nos commentaires. On vous dit que le monsieur est dans l'armée et qu'il a fait le karatéka. Oui, mais vous savez, moi je voyais une autre suite pour l'histoire. Laquelle ? Là où il a commencé. Oui. Vous femmes, il faut savoir quelle solution il faut choisir. Ce n'est pas parce que vous avez vu, on a giflé l'autre dans le film, il s'est mis à genoux. C'est exactement ça. Que dans votre couple, vous allez le gifler aussi. C'est quoi ça ? Parce qu'on lui fait place d'une bague de mariage, elle a reçu des raclées, comme on le dit. En tout cas, un transport simple pour le voyage, pour le village plutôt. Plus rapidement. Exactement. Très bien, merci Anse. Merci à vous. Vous êtes là encore demain ? On verra bien. D'accord. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée aussi. Vous restez avec nous. Vous allez danser. On va continuer l'émission ensemble. Danser ici. Nous étions avec, à qui déjà, Nak Beni. Nak Beni, c'est son nom. C'est l'artiste qui nous accompagne tout au long de cette émission. Et vous l'entendez à nouveau en fond sonore. L'amour n'a pas de frontières. En tout cas, il faut vous aimer du nord au sud, de l'est à l'ouest. Voilà. En Afrique, en Europe, partout dans le monde. Il faut briser la frontière. Il faut vous aimer seulement. Regardez le geste de rock. Il faut vous aimer seulement. Il faut briser la frontière. Et s'aimer. C'est bon. L'amour n'a pas de frontières. En Asie. L'amour n'a pas de frontières. Amérique. L'amour n'a pas de frontières. Afrique, en Afrique. L'amour n'a pas de frontières. En Europe. L'amour n'a pas de frontières. En Asie. L'amour n'a pas de frontières. Amérique. L'amour n'a pas de frontières. Afrique, en Afrique. L'amour n'a pas de frontières. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501